Narbonne, l'équipe en forme du moment. Narbonne, net vainqueur au match allé. Les Rochelais voulaient laver la front et mater cette orange mécanique. On était un peu revanchards déjà par rapport au match allé où on n'avait pas ramené de point de Narbonne. Et puis c'est vrai qu'on entendait aussi que cette équipe de Narbonne c'était presque la meilleure de Pro D2, qu'elle produisait le plus beau rugby. Donc on avait à cœur aussi de nous montrer qu'on travaillait et qu'on était aussi présents. Et on avait à cœur de réaliser ce gros match. Dès la 11ème minute, les Maritimes s'imposent en puissance. Ballon récupéré en mêlée sur introduction adverse. Audi transmet à Fortassin. La garde repique à l'intérieur. Charles l'Impérial aplatie le premier essai. Bonne entame. Les Languedociens, pas cinquième pour rien, ont dû répondre. Du tac au tac, coup de pied de Rathiez. Malha est à la réception et conclut. Narbonne mène alors 10 à 7. Alors, la Rochelle passe la surmultipliée. Botia, incontestablement. L'homme du match fait un festival. Jeu de main, jeu de fidjien. C'est Bobo qui se charge de la finition. Les jokers médicaux des îles font du bien. Pour en entraînement, d'avoir la possibilité de faire des choix maintenant. Des choix, pas par défaut, mais par choix de stratégie. Par choix d'adversaire de jeu. Ça change tout. Et puis cette concurrence qui va se mettre en place. Je suis très content de cet apport d'un nouveau joueur. On a bien ciblé le personnage. Et c'est le joueur qui peut nous manquer derrière à faire la différence. Céréli et lui ont été exemplaires encore. Les Rochelais euphoriques prennent leur adversaire à la gorge. Cafouillage dans la défense narbonnaise. Gourdon, l'implacable s'échappe et s'en va signer le troisième essai. A la pause, les jaunes et noirs mènent 30 à 10. En seconde période, même punition. Le Pacte maritime fait plier son adversaire et obtient un essai de pénalité après trois fautes successives. Et puis c'est Sestaro qui s'échappe et contourne la défense pour aller signer le cinquième essai de son équipe. Score final, 48 à 17. Les Rochelais s'imposent et en imposent. Ils partiront à Agen avec grand fin pour défier la seule équipe qui les ait battues à Deux-Flandres. Revanche, vous avez dit revanche ?